Les échanges aujourd'hui ont été très importants dans l'évaluation, ce que j'appelle l'évaluation des politiques de proximité, puisqu'on s'aperçoit que souvent les personnes pensent dans un premier temps à l'accompagnement via l'APA, mais ce n'est pas forcément la solution à tout. Il faut impérativement qu'il y ait une étude préalable qui soit faite et qu'on puisse mesurer sur le terrain les besoins et en parallèle qu'on adapte justement les solutions qui soient nécessaires et préférables pour les personnes à accompagner. Aujourd'hui, au-delà de notre présence sur le terrain, c'est aussi l'intérêt de faire un état des lieux et d'améliorer les process qui sont mis en place dans le cadre des dispositifs d'accompagnement aux personnes âgées ou aux personnes atteintes de maladies ou de pathologies sévères et qui ne peuvent pas rester à domicile. Il nous appartient, en tant que politique, d'être en responsabilité vis-à-vis des décisions qui seront prises quant au traitement des dossiers, quant à l'accompagnement des personnes à domicile et surtout qu'on puisse apporter toujours ces services de proximité.